M. Alain Yapi, je suis en présence de M. Koray Kirlet-Kilik de la société Verifone. C'est la compte management de la zone MENA. Bonjour M. Koray. Bonjour. Et j'aimerais que vous nous présentiez votre société. Oui, oui, enchanté d'abord. Merci pour l'interview. Alors la Verifone, la solution de TPE partout dans le monde, c'est à peu près 150 pays. Soit on est direct et soit on est en direct. Et ici au Maroc, on est en direct avec notre partenaire. On fait des solutions de paiement, mais ce n'est pas que des solutions de paiement. On fait des solutions de retail, on fait des solutions de taxi, on fait des TPE, mais ce n'est pas que le terminal. Et en matière d'innovation, puisque nous visitons votre centre, quelles sont les nouvelles solutions et les nouveaux produits que vous avez innovés pour les différents consommateurs ? Alors d'abord, je vous explique que la solution, on s'adapte pour le marché. On n'est pas le verre de l'eau, on est l'eau, on s'adapte par rapport aux besoins. Par exemple, en Turquie, il y a des TPE, c'est comme partout dans le monde par exemple. On a des solutions à 680, 675, mais on change par rapport à l'ECR, avec la fiscalisation, la loi du gouvernement. On fait une caisse avec le TPE. Par exemple, on a des solutions de taxi, on a des solutions d'impost. Ça veut dire, c'est intégré avec votre iPad, votre Android, votre Windows Phone, où on a des solutions avec le mobile. Ou aussi, on a des solutions de multimédia, avec des écrans tactiques. Avec le contactless, bien sûr, c'est la technologie du futur. Par exemple, nos solutions qui supportent l'Apple Pay, aussi le Google Wallet, le NFC. Parce qu'on pense que dans le futur, les cartes plastiques et des choses, ça n'existe pas. On n'aura pas besoin de notre portefeuille. Il y aura des mobiles, des téléphones, avec des technologies de NFC, la carte plastique, ça va être fini. Très bien. Au niveau de la technologie NFC, est-ce que vous avez inclus aussi l'aspect tokenisation ? Oui, on le fait. Est-ce que vous pouvez juste nous présenter la solution taxi, parce que ça paraît très intéressant ? Alors, je vous présente le taxi. Par exemple, ça, c'est notre solution en Istanbul. On va faire cette solution pour tous les taxis d'Istanbul. Il y a maintenant 18 000 taxis, mais on pense supporter à peu près les 20 000 taxis d'Istanbul. Alors ça, c'est une solution complète, une solution clé à main. Les deux, c'est devant le chauffeur. Ça, c'est le comptoir. C'est le taximeter. Ça vous permet de régler combien il coûte. Et aussi, ça, c'est le devant chauffeur. Et ça, c'est derrière le client. Alors, quand le client, il est venu, il commence le trajet. Pendant qu'il est fini, il y aurait le montant ici. Mais pendant le trajet, le client peut voir le pub télé, aussi le commercial. Et aussi, pendant le trajet, si la nuit, pendant l'embouteille, il peut voir le télé au match, regarder le match. Il peut payer avec son carte piste, carte puce, si avec l'NFC, ou peut-être il y a un abonnement derrière. Et aussi, on a un imprimateur qui a 100 filles avec connexion de Bluetooth. Et aussi, avec notre solution, il y a une mobile app qui s'appelle Wait2Ride. Vous vous appelez le taxi. Et par rapport à notre call center, il transfère le taxi plus proche. Et quand il y a un client ici, il y a une sonne, ils disent qu'il y a un client. S'il accepte, le GPS indique le chemin, le client plus proche. Très bien. Et je vois que vous êtes venu au niveau de carte d'Afrique. Est-ce que vous avez des projets réels pour l'Afrique en tant que tel ? Alors, on a vraiment des projets ici. Parce qu'on est physiquement, on n'est pas physiquement ici. Mais avec notre support de notre partenaire, on a vraiment de belles projets ici. Par exemple, en Égypte, on a des projets avec le gouvernement, qui est vraiment un vrai projet. Avec le full subsidie. Et aussi, on a des projets de pension. Mais le full subsidie, c'est un vraiment grand succès. Et au niveau des coûts, en fait, parce que ce matériel-là, je suppose que c'est un matériel assez structurant. Est-ce que vous avez, en fait, des offres abordables pour nos continents, qui ont une économie assez moyenne ? Alors, comme vous pouvez deviner, nos solutions, ces Américains, ils disent, on pense, on parle beaucoup de solutions low cost. Mais pour garantir notre sécurité et notre qualité, on adapte notre prix par rapport au marché. Mais pour faire une solution non-sécure, non-qualité, on ne ferait pas ça. Mais bien sûr, on essaie d'adapter nos prix par rapport au marché. Quel est votre mot pour la fin ? Alors, notre mot, c'est « Vive l'Afrique ». Et ceci, ce n'est pas un terminal. On n'est pas une boîte de terminal, on a une boîte de solutions. Je vous remercie.